bonjour à tous dans cette vidéo j'ai envie de vous présenter la solution gratuite open board pour faire de la géométrie sur l'ordinateur même si ce logiciel n'est pas nativement dédié à cette fonction c'est à dire que en fait open board est un logiciel de gestion de tableaux blancs interactifs et pas un logiciel de géométrie ceci dit alors pour ceux qui suivent ma chaîne vous connaissez mon attachement à géogebra mais il faut bien convenir que géogebra n'est pas un outil de par sa conception même qui est pensé réellement pour le primaire et donc on est un peu confronté ergothérapeute à un choix difficile pour les jeunes qui évoluent aux primaires alors par le passé j'ai utilisé le ciel de l'INSHA la trousse géotracée un tgt mais qui est très vieux qui est plus développé et qui est quand même alors qu'il présente des fonctions très intéressantes mais et qui est moi je me permets de ne pas le considérer comme utilisable en 2022 voilà ne serait-ce que voilà pour celles qui ont essayé d'ajouter une image en fond d'écran sur tgt pour faire l'exercice de géométrie par dessus comprendront ce que je veux dire parce qu'en fait il est quand vieux tout simplement il est obsolète même si les présents les fonctionnalités qui présentent fonctionne encore voilà donc du coup c'est vrai que bah on avait le choix un peu entre tgt et pas grand chose et justement l'objectif aujourd'hui c'est de vous montrer open board parce que je trouve que l'open board vient agréablement même s'il n'est pas parfait largement améliorer tgt j'ose espérer pouvoir rentrer en relation par l'intermédiaire du forum et j'encourage les ergothérapeutes à faire cette procédure parce que open board est un logiciel open source donc vraiment les utilisateurs ont la capacité de proposer voilà des forces de proposition pour proposer des améliorations et je me dis que si on combine les forces de tgt à la modernité de open board et ben on pourrait avoir quelque chose de sympathique pour faire de la géométrie aux primaires c'est à dire avec des outils virtuels les outils à l'écran on va y aller tout de suite et je vais vous présenter le site avec le téléchargement d'accord mais ça ça va être quand même extrêmement rapide et puis ensuite les fonctions de base du logiciel donc une fois que votre navigateur internet est ouvert donc vous ouvrez la page de votre moteur de recherche par défaut et vous tapez open et bord comme tableau alors avec ou sans espace bord b ou a r d d'accord et vous appuyez sur entrée pour chercher de la connexion parce que il me sort rien là voilà open board voilà ça a été un petit peu long et vous arrivez sur la première résultat normalement open board point ch voilà donc vous cliquez donc best interactive whiteboard le meilleur tableau blanc interactif vous arrivez sur la page de directement de téléchargement vous pouvez mettre le site en français si vous voulez en cliquant sur le bouton français d'accord et vous êtes déjà donc c'est même pas la peine de venir télécharger ici vous voyez qu'il y a une version pour mac os à partir de 10 13 une version de windows à partir de windows 10 donc si vous avez vista windows 8 ça ne fonctionnera pas et une version également ubuntu pour les utilisateurs de linux donc je suis personnellement sous windows je vais donc cliquer sur le bouton télécharger open board windows et là de manière très classique donc c'est la version 1.61 c'est parti ici d'accord je vais télécharger le fichier open board donc installeur 1.61 alors moi personnellement je vais pas le faire donc je vais pas cliquer sur le bouton enregistrer parce que le logiciel n'est non seulement télécharger mais il est déjà installé par contre vous cliquez vous de votre côté sur enregistrer vous laisser dérouler le téléchargement il devrait y en avoir pour je crois qu'il fait 88 mégas donc c'est pas extrêmement long en fonction de votre connexion et ensuite je vous laisse l'installer de votre côté en double cliquant sur le fichier que vous aurez donc télécharger et à partir de là eh ben vous allez pouvoir lancer le logiciel donc voilà bonne installation et on se retrouve tout de suite avec la présentation du logiciel moi j'ai choisi de pas mettre d'icônes sur le bureau donc quand j'ai besoin de le lancer soit je viens cliquer sur le bouton démarrer et dans la liste ici je vais à eau je vais retrouver open board voilà ou open board d'accord ou alors plus simple dans la zone de recherche je commence à taper open et il me met open board application d'accord je vais cliquer sur ouvrir et voici à quoi ressemble le logiciel donc le logiciel se présente sous cette forme là d'accord avec une partie à gauche que vous pouvez dérouler ça c'est pour le nombre de pages à l'écran d'accord une partie à droite que vous pouvez dérouler également j'en reviendrai c'est ce qu'ils appellent la bibliothèque avec notamment les applications c'est là que je vais venir chercher ma règle mon équerre et mon compas par exemple d'accord une partie supérieure qui me permet notamment de choisir la couleur de mes tracés donc j'ai le choix entre noir rouge bleu vert et jaune ainsi que l'épaisseur de mes tracés fine moyenne ou grosse d'accord et ici quand même quelques boutons qui me permettent donc il ya notamment un navigateur web intégré d'accord donc vous pouvez cliquer sur web il vous amène directement sur la page open board mais vous pourriez aller sur sur google par exemple sans sortir sans sortir du d'open board directement si vous voulez revenir sur open board faut cliquer sur les tableaux d'accord et quand même parce que je me suis retrouvé un peu en délicatesse à moi au tout début de ma pratique sur de ce logiciel pour quitter donc pour quitter vous venez cliquer sur le open board voilà un clic gauche vous avez quelques raccourcis et notamment vous avez l'accès aux préférences d'accord et vous pouvez également quitter d'accord en cliquant sur ce bouton là donc vous avez également dans l'interface principale quand même cette zone ici en bas avec des fonctions qui sont très intéressantes notamment on en verra on le verra plus tôt pendant le tracé c'est les outils de zoom donc zoom avant et zoom arrière donc voilà il ya l'outil de sélection d'accord c'est bien la flèche noire quand je veux sélectionner un élément qui est déjà tracé je prends cet outil sélection la main qui me permet de déplacer la page d'accord donc mon zoom alors je clique par exemple zoom moins clic voilà alors vous avez également ce cadre je pense que ça délimite une page à quatre j'en ai pas la certitude mais je suis presque sûr et donc zoom plus voilà et donc vous voyez qu'avec la main clic gauche maintenu avec l'outil de déplacement et vous pouvez déplacer votre page d'accord vous avez le pointeur laser qui ne sert à pas grand chose et qui va en cause ce dont on va beaucoup se servir c'est la ligne droite d'accord donc la ligne droite dont les caractéristiques sont reprises ici donc j'avais rouge de sélectionner et l'épaisseur je pense fine si maintenant je change par exemple je mets vert et moyen voilà même si visuellement il n'y a pas de différence d'ailleurs c'est un peu bizarre et vert et gros voilà là on voit une grosse différence et si je fais petit et voilà donc petit ici enfin fin plus tôt moyen et épais d'accord il ya juste ces trois capacités boutons dont je n'ai pas parlé bien évidemment c'est le fameux contrôle z de contrôle y pour annuler et rétablir donc avec le bouton annuler contrôle z vous revenez en arrière autant de fois que vous voulez et rétablir contrôle y vous annulez une annulation autant de fois que vous voulez ok on a également je sais pas si c'est nécessaire mais je vous le dis si vous cliquez sur le bouton clavier virtuel vous faites vous allez chercher le clavier virtuel de windows donc si c'est un jeune qui n'a pas la capacité d'utiliser le clavier il peut utiliser le clavier virtuel de windows voilà là je vais le faire alors ce que je voulais montrer en plus c'est cette bibliothèque donc vous la faites apparaître en cliquant sur le petit triangle enfin voilà qui va du couvert l'intérieur de la page ça déroule d'accord et si vous voulez la refermer vous cliquez sur cette petite languette là d'accord et ça le referme quand vous l'avez ouverte vous êtes nativement sur la maison c'est à dire la zone centrale d'accord et là vous allez avoir beaucoup de boutons dont le bouton application d'accord donc là vous pouvez faire dérouler d'accord le slider ici là le c'est pour jouer sur le zoom d'accord donc là vous trouvez le bon réglage d'accord si vous voulez un de bon réglage de zoom à la rigueur si vous avez parce que si je zoome trop j'ai le l'ascenseur qui apparaît donc si je veux tous les icônes présents je peux dézoomer un petit peu comme ça ils y sont tous et il ya deux icônes qui vous intéressez particulièrement l'icône application et si je reviens sur la maison l'icône favori mais ça j'en parlerai tout à l'heure donc l'icône application c'est toutes les applications qui sont disponibles c'est comme des add-on si vous préférez des ajouts des ajouts pardon au logiciel d'accord pareil j'ai mon ascenseur qui descend je peux me déplacer et je peux avec le petit bouton le petit curseur plutôt je peux venir jouer sur la largeur des boutons d'accord et vous voyez que bah d'emblée de jeu un deuxième outil il ya des règles des outils qui nous intéressent je pense à la règle au compas au rapporteur à l'équerre et on verra un peu plus loin la loupe il ya d'autres il ya d'autres outils qui peuvent éventuellement nous servir éventuellement dans la réalisation de l'exercice de géométrie c'est la calculatrice d'accord et c'est à peu près tout je vous laisserai détaillé le reste par vous même donc quel que soit l'outil que je veux pour le prendre je jamais de ma souris par exemple sur la règle je fais un clic gauche maintenu et je viens le chercher et l'amener dans la zone de construction donc là j'ai amené ma règle d'accord je peux avoir bien évidemment plusieurs outils en même temps d'accord chaque outil fonctionne un peu de la même manière vous aurez une croix blanche sur fond noir ça c'est pour fermer l'outil donc sur le compas elle est vers la pointe ici d'accord le rapporteur et elle est ici donc la croix qui permet de fermer donc là je vais remettre ma règle vous avez également un bouton de rotation et celui là d'accord sachez sur la règle que vous pouvez jouer ça c'est quand même pas mal sur la longueur de la règle d'accord vous pouvez définir la valeur que vous voulez le manque actuellement sur cet outil règles c'est que les graduations il est impossible de les colorier ne serait-ce que comme dans TGT les millimètres et les 0,5 et les centimètres d'accord alors si on trouve que la règle est donc le déplacement général de la règle qui se fait quand j'amène ma souris vous voyez hop j'ai mon curseur qui passe avec la flèche quadridirectionnelle clic gauche maintenu et je déplace ma règle si vous trouvez que la règle est trop petite en affichage vous pouvez bien sûr zoomer donc je prends le plus de ma zone en bas là et j'ai ma loupe et je viens cliquer et ce qui est bien c'est que l'outil s'agrandit d'accord ça sera vrai d'ailleurs pour le rapporteur le compas et tous les autres outils attention parce que quand vous avez vous voyez là j'ai mon outil j'ai mon zoom moins d'accord du coup je peux plus déplacer ma règle d'accord je peux que zoomer donc quand j'ai mon zoom moins comme ça ou mon zoom plus d'ailleurs je viens chercher l'outil sélection je reclique sur ma règle et là de nouveau donc là je vais rezoomer un petit peu plus quand même voilà et de nouveau je peux la déplacer pour l'orienter clic gauche maintenu alors oui alors là d'ailleurs c'est bien que oui parce que il faut pas que j'ai mon curseur quadridirectionnel jaune là il faut que je me déplace pour que mon curseur disparaisse et là on le voit un petit peu hop je le mets ici oui on voit un petit peu ce curseur violet d'accord donc tant que je suis un curseur violet là je peux pivoter par un clic gauche maintenu ma règle d'accord alors la règle est intéressante mais si je peux tracer un trait donc comment je trace un trait bah tout simplement je viens chercher une fois que j'ai affiché ma règle je viens chercher mon outil tracer une ligne droite je définis moi je vais le mettre rouge par exemple moyennement épais d'accord et oui que quand j'amène ma souris sur la règle et bien le curseur change alors il est tout petit c'est un petit peu dommage s'il pouvait être un peu doué ça serait bien d'accord et on voit une main qui pince un objet ce qui est très pratique c'est que je suis aimanté donc ça c'est bien donc j'amène ma souris par exemple sur le 0 je peux même me mettre en dessous d'ailleurs vraiment comme si j'étais sous la règle je clique gauche et ouais là il ya un point rouge qui apparaît et du coup je peux venir tracer par exemple mon segment de 5 cm d'accord vous n'avez pas forcément besoin d'être collé à la règle ce qui compte c'est que vous que vous ayez le 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 curseur avec le la petite main blanche là qui prend un objet qui pince un objet et je peux le faire comme ça voilà ce qui est bien c'est que si j'ai dépassé par exemple je vais aller à 8 si j'ai dépassé tant que je ne la lâche pas mon bouton et bien je peux corriger d'accord et revenir voilà je reclique sur l'outil de sélection je déplace ma règle et j'ai donc mes deux traits je ne veux plus le deuxième et bien je peux tout simplement annuler si vous voulez annuler le par exemple le premier segment mais sans effacer le deuxième à ce moment là c'est pas annulé parce que avec annulé j'ai obligé d'effacer les chronologiquement d'accord donc à ce moment là vous allez prendre l'outil gomme d'accord et alors là bas comme comme souvent donc j'ai la taille de la gomme ici petite moyenne ou grosse d'accord donc là je suis en grosse en moyenne et en petit d'accord donc là en moyenne et la clique gauche maintenue et tout ce qui est dans la zone grisée va être effacé d'accord et là je peux effacer mon premier segment d'accord voilà pour la gomme voilà pour la règle si maintenant donc je reviens l'outil sélection je ferme ma règle j'amène le compas alors le compas donc toujours clic gauche maintenu et je l'amène dans mon dans sur ma feuille alors le compas le bouton ici pour le fermer ici clic gauche maintenu sur le la partie centrale du compas en fait sur le capuchon du compas ça me permet de l'orienter mais sans tracé d'accord clic gauche maintenu sur la zone proche de la mine là l'espèce de petit bouton avec les trois très verticaux clic gauche maintenu ça affiche la valeur 6,1 cm et donc là je peux réduire mon écart donc j'ai pas besoin de la règle d'accord voilà donc si je veux par exemple tracer un arc de cercle à 6 cm voilà donc clic gauche maintenu 6 cm d'accord j'échange l'orientation encore une fois ici par exemple hop je vais me pointer donc je me déplace avec ma flèche quadridirectionnelle voilà j'amène sur le point d'accord si je trouve que c'est pas assez visible et bien je zoome plus d'accord je me déplace un petit peu avec la main clic gauche maintenu voilà donc là on voit qu'on la pointe de mon compas est vraiment bien sur le point de départ de mon segment donc je peux dézoomer voilà à car ça fait pas mal de manipulation c'est vrai et maintenant je vais tracer mon arc de cercle alors oui alors attention parce que là oui j'ai toujours pas les boutons du du compas qui apparaissent tout simplement parce que je suis sur l'outime donc je sélectionne mon compas voilà et là les boutons réapparaissent donc je vais orienter un petit peu je vais faire mon arc de cercle par et bien je vais tracer un triangle isocèle clic clac je vais faire mes arcs de cercle dans une autre couleur allez je les mette noir voilà et quand je ramène alors mon outil de sélection ici quand je ramène et là j'ai mon curseur violet en forme de demi-cercle et bien ça c'est pour me dire que je vais tracer le trace alors oui pareil que la règle si je reviens finalement donc je trace mon arc de cercle si je reviens en arrière ça l'annule je l'efface voilà maintenant mais ça c'est vraiment pour le je vais déplacer mon compas ce qui est pratique en plus c'est que dès que j'ai tracé un cercle ou un arc de cercle j'ai le centre du cercle qui apparaît donc ça je trouve que c'est une fonction qui est très intéressante je déplace clac je pivote et je vais bout un petit peu moins là clac et je vais tracer mon deuxième arc de cercle donc je me mets vraiment sur l'extrémité de mon compas voilà et j'ai mon arc de cercle je peux fermer mon compas ici et à la rigueur je peux reprendre la règle sauf que pour les besoins de l'explication je vais plutôt en profiter pour montrer le fonctionnement de l'équerre donc clic gauche maintenu j'ai mon équerre alors je peux sur l'équerre faire pas mal de choses je vais dézoomer un petit peu voilà et là sur les triangles noirs clic gauche maintenu et je peux jouer sur on va dire pas l'épaisseur mais voilà la taille la taille de mon équerre donc à la fois en longueur et à la fois en largeur d'accord j'ai deux boutons que j'ai jamais vu ailleurs qui me permettent de jouer sur l'orientation de mon équerre donc c'est des boutons au synonyme de miroir d'accord je retrouve le bouton pour orienter mon équerre d'accord et de même que la règle je vais avoir l'aimantation donc là je peux me mettre sur le zéro ici si je veux zoomer plus attention si je zoome il faut pas oublier de reprendre mon outil voilà et forcément si je zoome trop bas j'ai plus les boutons j'ai plus les boutons de l'équerre donc ça c'est un peu la difficulté quand même de trouver le bon niveau de zoom voilà ça là je suis pas mal alors sachez tant qu'on parle de zoom que justement si vous voulez moins vous embêter comme ça comme je suis en train de vous dire vous avez un outil loupe dans les dans les applications de open board clic gauche maintenu vous la maintenez et là vous pouvez déplacer votre loupe par contre vous pourrez pas tracer avec et là vous pouvez venir voir sans jouer sur le zoom plus et zoom le plus le moins là c'est pour zoom et plus ou montent d'accord là c'est pour jouer sur la forme de la loupe attendez parce que du coup elle est partie très loin voilà là c'est pour jouer sur la forme de la loupe donc arrondi ou rectangulaire ça c'est pour déplacer agrandir la loupe pour la déplacer je sais plus comment on fait d'ailleurs pour la déplacer voilà quand elle est quand les rondes vous cliquez ici clic gauche maintenu non ça c'est pour la grandir ouais pour la déplacer il suffit de la prendre clic gauche maintenu et vous la déplacer et du coup ça zoom tout voilà donc là j'ai mon équerre je viens jouer sur l'orientation ici je pense que je suis pas mal éventuellement un petit coup de loupe pour vérifier à la rigueur la loupe je peux la laisser dans un coin je peux la laisser dans un coin pour pas avoir à prendre et à sortir à chaque fois et puis hop je la ramène voilà on voit que je suis pas mal quand même je vais orienter un petit peu plus bon après c'est pas c'est comme à la main c'est pas non plus d'une précision totale et je prends de nouveau mon ma ligne droite et je retrouve le même icône qu'avec la règle alors je peux me mettre ici et je trace mon deuxième côté alors là j'ai un peu dépassé voilà clac je reprends mon déplacement hop je place l'équerre là je vais accélérer un petit peu pour pas que la vidéo dure non plus deux heures clic hop je m'oriente alors ça fait pas mal de clics gauche maintenu c'est vrai ce qui n'est pas toujours évident pour certains jeunes voilà et voilà donc là je vais reprendre mon outil sélection de manière à me remettre sur mon équerre je la pousse et même je la ferme d'accord alors bien évidemment là j'ai pas utilisé l'équerre comme l'équerre c'était si je veux tracer un angle droit j'ai la même ouais parce que par exemple si je veux tracer un angle droit je me mets ici ah oui alors par contre ça ne trace ouais l'aimantation là je teste un peu en direct je comme vous voyez voilà ça ne ça ne je ne peux pas tracer sur sur ce côté là d'accord donc à ce moment il faudra pivoter l'équerre ok et ce qui manque mais ça je pense qu'on pourrait tout à fait là tout à fait le demander c'est l'option justement réglé avec le zéro qui est aligné justement sur le bord d'accord ça piste d'amélioration ok je ferme mon équerre qui était quand même bien grande là je vais la mettre un peu petite voilà c'est vraiment la plus petite possible clic clac si maintenant on regarde rapidement donc le rapporteur clic gauche maintenu je le prends voilà le rapporteur alors le rapporteur tout simplement là à l'arrière je vais faire une nouvelle page parce qu'on commence à plus voir grand chose donc je prends mon rapporteur voilà je zoome un petit peu donc on voit que les paramètres de zoom donc là après je me balade de page précédente page suivante si j'ai plusieurs plages donc ça c'est assez facile je vois mes pages ici avec la page 1 qui a mon premier tracé et la page 2 qui va mon deuxième tracé je peux comme ça dupliquer des pages et je peux surtout les supprimer voilà je supprime ma page 1 voulez-vous vraiment effacer une page de ce document oui et là j'ai plus du coup je repars de zéro donc mon rapporteur donc on voit qu'il a la double la double indication d'accord je peux inverser ce bouton là me permet d'agrandir ou de diminuer d'accord alors j'ai un problème avec ce bouton là qui a pas l'air de fonctionner puisqu'il se passe rien clic gauche ouais donc la petite problème avec ce bouton là ou alors j'ai je suis en train de passer à côté j'ai aussi ce cet indicateur là que clic gauche maintenu qui me permet de de mettre une marque éventuellement par exemple à 70 degrés d'accord est-ce que ouais donc là j'ai pas d'aimantation j'ai pas d'aimantation quand je prends mon outil ligne droite qui est assez logique d'accord j'ai aucune aimantation que ce soit sur le centre ou sur le bord je j'en découvre un petit peu l'outil en même temps que je fais la vidéo donc si je voulais tracer un angle de 60 degrés peut-être pour finir et bien donc je vais cacher mon rapporteur je commence par prendre ma règle voilà je déplace ma règle là je vais pas m'embêter avec des indications donc je trace la base de mon de mon angle ici voilà je fais disparaître la règle j'amène maintenant mon rapporteur clic gauche maintenu toujours tac il est ici il peut peut-être un peu plus petit voilà je le déplace avec ma flèche quadridirectionnelle je viens me mettre sur le point de départ ici toujours pareil je peux amener ma loupe éventuellement si je veux être sûr je préfère qu'on ait les rondes personnellement voilà on voit qu'on est pas mal du tout voilà je la pousse ensuite je vais mettre mon indicateur à 60 degrés alors là c'est dommage on peut pas taper de valeur donc ça fait encore voilà 59,9 là c'est pas toujours évident de choisir précisément mais encore une fois la main n'est pas non plus super précis non plus donc je vais rester sur 60 60.1 faut pas exagérer et du coup je vais la technique que je vous propose en fait je vais prendre le crayon ouais je vais faire une marque avec le pointeur laser alors là je peux là je peux zoomer par contre un petit peu plus parce que voilà je prends mon pointeur laser non c'était pas ça que j'avais prévu voilà je prends le crayon en fait tout simplement voilà et je vais le mettre attendez c'est lequel parce que voilà je prends l'outil jaune ici le surligneur et comme ça je vais faire une marque et j'ai fait une marque en face de mon 60 degrés d'accord là je peux dézoomer un petit peu moins quand même parce qu'on n'y voit pas grand chose voilà hop me déplace et donc maintenant le rapporteur j'en ai plus besoin donc je peux le cacher voilà et je vais faire réapparaître ma règle je vais aligner mon zéro avec mon point de départ là ma règle par exemple elle est comme elle est longue et je suis obligé de vraiment je vais la raccourcir clic gauche maintenu hop voilà il n'y a pas besoin qu'elle soit aussi long que ça ça me permet de jouer sur le zoom et de maintenir quand même l'affichage des boutons à l'écran voilà c'est un peu peut-être un peu trop quand même ici voilà je reprends ma règle et je vais à chaque fois je me fais avoir ça c'est un peu dommage parce que je crois être sur le bouton de pivotement et en fait voilà là je suis sur le bouton de rotation clic gauche maintenu et je viens aligner ma règle avec mon marque je prends l'outil et là je vais tracer et je peux même passer au dessus éventuellement et j'ai mon angle de 60 degrés voilà je fais disparaître ma règle je fais disparaître ma loup et j'ai mon angle de 60 degrés donc je peux faire quand même pas mal de choses dans cet aperçu quand même très rapide il ya quand même pas mal de fonctionnalités je peux bien évidemment mettre une image en fond d'accord ça c'est pas extrêmement compliqué il suffit d'aller chercher dans les documents par exemple une image alors là j'ai pas préparé ça j'avoue donc je vous montrerai peut-être dans un dans un nouveau dossier dans une nouvelle vidéo par exemple pour être sûr de voilà de pas vous raconter de bêtises donc je reviens sur tableau voilà j'ai ma main d'accord et alors dernière chose que je voulais vous montrer alors là je vais annuler le zoom pour faire disparaître le bouton ici je vais vous parler des favoris et des poubelles et de la poubelle donc favori parce que oui que quand je reviens sur la maison donc j'ai l'icône favori ici pour l'instant qui est vide d'accord et à l'inverse tous les icônes enfin tous tous les outils de géométrie ils sont mélangés avec les autres donc je propose enfin je trouve intéressant éventuellement si c'est compliqué pour le jeune je vais prendre ma règle et au lieu de l'amener sur ma zone de construction je vais l'amener sur les toiles jaunes alors comme visuellement ça recouvre complètement les toiles jaunes on ne voit pas mais par contre vous voyez j'ai un rond barré sur ma règle et là j'ai le plus donc là ça veut dire que j'ai mis ma règle dans les favoris il se passe rien à l'écran sauf que si je reviens sur la maison et que je clique sur les favoris là je vais les dézoomer un petit peu comme ça on les voit bien ici elle n'est pas apparu alors des fois ça bug un petit peu sinon il faut peut-être quitter le logiciel et recommencer j'amène ma règle de manière à ce qui est bien le plus je lâche et alors il veut pas ce que je vais faire c'est que je vais quitter parce que je me rende compte de ce problème je leur je leur ouvre j'ai cru comprendre que parfois les favoris ils arrivent après avoir quitté le logiciel non là il n'y est toujours pas donc je vais dans mes applications double clic je prends allez je vais essayer avec le compas j'amène j'ai bien le plus et maintenant si je vais voir les favoris voilà là le compas il y est d'ailleurs il a le nom onglet donc je vais faire la même chose pour tous les outils de géométrie qui me paraissent nécessaires donc la règle le rapporteur l'équerre et éventuellement la loupe voilà est-ce qu'ils sont tous bien passés ils sont pas tous bien passés mais vous avez compris le principe d'accord du coup de cette manière là le jeune il clique sur favoris et là il a tous les outils tous les icônes de géométrie les outils de géométrie d'accord je sais pas si on peut redéplacer là je crois pas qu'on puisse redéplacer là enfin redéfinir l'ordre donc à ce moment là il faut mettre en premier celui qu'on veut tout en haut en deuxième en troisième etc enfin ça c'est pas encore le plus important si vous voulez maintenant enlever un outil des favoris par exemple finalement vous vous rendez compte que ça vous sert pas vous faites un peu la même procédure sur que vous allez cliquer sur la poubelle ici donc je prends ma loupe clic gauche maintenu au lieu de l'amener ici je l'amène et pareil là j'ai mon rond barré d'accord mon panneau un peu interdit clac j'ai le plus hop et là ça saute voilà un peu pour la gestion des favoris par rapport aux outils donc règles compas rapporteurs équerre et loupe voilà bah écoutez c'est un aperçu très rapide il n'est pas parfait pour la géométrie il est quand même pas prévu pour donc c'est bien ceci dit à une marge de progression et j'imagine quand même vraiment qu'il soit possible de faire ajouter des fonctionnalités qui seront qui pourraient être spécifiques et intéressantes pour des jeunes pour des jeunes 10 par exemple voilà et ben écoutez merci d'avoir suivi ce tutoriel et je vous souhaite une bonne fin de journée au revoir merci